Chalom, l'Akba Omer, c'est le jour où nous commémorons la grande figure de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est traditionnellement le maître de la tradition kabbalistique. Et je voudrais donc à ce propos dire quelques mots sur cette tradition. Qu'est-ce que l'on entend par la Kabbalah ? A l'origine, le terme de Kabbalah désigne les paroles des prophètes, c'est ainsi que s'exprime le Talmud dans le traité de Babakama. Et ce n'est que lorsque la prophétie s'est épuisée, si l'on peut dire, quand elle a cessé d'être un élément vivant de la réalité du monde, c'est alors que la nostalgie de la rencontre avec le Créateur que constituait la prophétie s'est constituée en une sagesse. Et c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle la sagesse de la Kabbalah. Chokhmat Kabbalah. En effet, il y a une confrontation permanente de la tradition prophétique avec le monde extérieur. Et cette confrontation se fait en cinq phases différentes du point de vue historique. Le Mekoubal, celui qui est accepté par le Créateur, c'est le prophète lui-même. Le chef de cette école, si l'on peut dire, c'est le plus grand des prophètes, il s'agit de Moshe Rabbeinu. Et il est en opposition avec la mythologie. La mythologie étant la sagesse des nations à l'époque des prophètes. Ce n'est que plus tard, lorsque la révélation a cessé, qu'a commencé à naître le mysticisme chez les nations, avec les mystères d'Eleusis et toute la mystique qui est attachée à cela. C'est alors qu'est apparue la Kabbalah à la manière dont elle était connue au temps des Tanaïm, des sages de la Mishnah, le sommet étant exprimé par l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est que plus tard, lorsque la philosophie a commencé à envahir le monde, après le temps de l'Antiquité, je parle ici du temps du Moyen-Âge, c'est alors que la Kabbalah s'est reformulée en fonction du discours nécessaire face à la philosophie. Et c'est alors que nous accédons aux plus importants des maîtres de la Kabbalah. Il s'agit du Hari, Rabbi Yitzhak Louria de Tzfat, au XVIe siècle. Et puis plus tard, nous arrivons à la quatrième phase, celle où l'humanité s'est souvenue qu'elle avait également une vie intérieure, une vie, pourrait-on dire, psychologique. C'est là qu'ont commencé à naître les enseignements de la psychologie moderne, de la psychanalyse et de la psychiatrie. Et c'est alors qu'il a fallu que la Kabbalah se reformule en fonction de cette exigence. C'est ce qui a donné le chassidisme avec le fondateur, le Baal Shemtov. Au temps moderne, finalement, nous arrivons au temps où l'humanité commence à se constituer en collectivité. Ça peut devenir le socialisme, ça peut devenir le nationalisme. En tout cas, les humains ont commencé à se penser en termes de collectivité. Et c'est alors qu'on arrive à la cinquième et dernière phase de la révélation kabbalistique, à travers la pensée du Rav Kouk, qui enseigne les secrets de la Torah en ce qui concerne le Klan, c'est-à-dire l'identité collective d'Israël et même celle de l'humanité. Le Zohar lui-même, œuvre maîtresse dans laquelle le personnage central est Rabbi Shimon, nous dit que pour accéder à la Géoula, à la rédemption finale, il est nécessaire d'étudier le Zohar, le Zohar qui donne la lumière intérieure des enseignements de la Torah et qui nous révèle son intention profonde. De cela, on pourrait dire ce que disaient les sages dans le Pirkei Avot, « Chachamim izaharou bedibrechen » « Sages » alors on pourrait dire « Soyez prudents dans vos paroles », mais c'est pour leur dire également « Mettez le Zohar dans vos paroles » « Izaharou bedibrechen » afin de ne pas rester dans le devoir de l'exil. Et bien donc, la pensée et l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous commémorons le jour de l'Akba Omer sont le signe de la capacité du peuple d'Israël de sortir de son exil et de retrouver la sagesse des prophètes. Sous-titrage Société Radio-Canada